Bonjour à tous et bienvenue dans Cinefeuse, en Cinefeuse en audio pour vous parler d'un des événements de l'année, premier événement supra-geek de l'année avec la sortie de Ready Player One de Steven Spielberg, deuxième film de Steven Spielberg de l'année 2018 pour nous français et on en vient d'en parler donc on va surtout faire la critique du film et débattre du film avec Philippe, bonjour Philippe. Salut Romain, tu reviens ? Très bien. Alors est-ce que c'est le premier événement geek sachant que tu as eu Pacific Rim Uprising qui vient de sortir ? Exactement, c'est le premier événement geek de l'année, il y a aussi eu Black Panther. Oui c'est vrai qu'il y a eu Black Panther, mais en ce moment on nage dans cette euphorie geek où tu as Pacific Rim, Ready Player One et puis bientôt tu auras la consécration qu'on attend plus tellement longtemps à Avengers 3. J'ai du mal, j'ai envie de dire Avengers 4 parce que Civil War c'était pour moi un Avengers 3. Bon, alors on va éviter de parler de Marvel pour une fois, parce que justement pour une fois c'est quelque chose d'autre. Donc ouais, juste évoquer rapidement l'histoire, même si bon là le film est sorti mercredi à l'heure où on tourne cet épisode. Donc on a déjà pas mal de critiques qui sont arrivées, beaucoup de gens, il y a une espèce de bataille de geek. Ça dépend, parce que les gens qui l'aiment pas, ils l'aiment vraiment pas. Et donc juste pour dire, c'est l'adaptation d'un roman à succès, qui s'appelle aussi Ready Player One, de Ernest Klein, c'est ça ? De 2011. Qui date de 2011, que beaucoup de gens avaient vu, que tu avais lu, enfin je sais que tout le monde en parlait, nous c'était Fabien en premier qui n'est évidemment pas là. D'ailleurs c'est Fabien qui m'avait prêté le bouquin en me disant, il faut absolument que tu vois ça, c'est un orgasme pour geek, bien sûr. Voilà, beaucoup en parler, même si j'ai quand même l'impression que, moi j'ai surtout entendu parler du bouquin, je vais être honnête, au moment où on a dit que Steven Spielberg fait le film. Oui bah, mais c'est comme toujours. Comme souvent, quand Steven Spielberg fait le film, et d'ailleurs je crois que Jurassic Park, c'était presque pareil, c'est-à-dire que le film était tourné quasiment en même temps. C'est simple, quand j'étais gosse, j'allais acheter mes bandes dessinées, à la librairie du coin, à la presse du coin, et dans cette presse, de temps en temps, ils mettaient en avant 2-3 romans, pas plus. Et Christon était mis en avant, parce qu'il y avait justement le film de Spielberg. Mais sinon, jamais ça ne sera arrivé comme ça au grand public, surtout international. Alors, bon, on va être clair sur ce film, déjà il faut avoir vu le film, on va spoiler un petit peu l'histoire, puisque le film est déjà sorti depuis quelques temps, et qu'on a aussi lu le livre, donc on pourra pouvoir parler, un peu faire le jeu d'essai de différence. D'où l'intérêt d'une émission post-sortie. Et puis, voilà, il se trouve qu'il y en a un qui a beaucoup aimé le film, c'est moi, en fait, et l'autre qui est sûrement bu avant d'avoir vu le film, du coup, il raconte un bug n'importe quoi depuis quelques jours. Voilà, c'est des problèmes dont on ne parlera pas, d'alcoolisme, tout ça, qui font que, ben voilà, Philippe n'a pas trop aimé le film. Et donc, on va développer, parler, mais bon, il faut savoir ça avant de commencer. Donc, Philippe, je te laisse parler avant, ou... Oui, si tu veux, alors, si tu veux. On va y faire un pour toi, un pour moi, et puis après, on essaiera de... Oui, on essaiera de ne pas rentrer dans le conflit, la bataille, et de se battre dans la boue, tout nu, notre corps poilu. Du coup, ayant lu le bouquin, récemment, d'accord, pour se dire qu'on avait envie de vivre un petit peu cet univers geek qui, dont tout le monde parlait, tout le monde disait qu'il fallait vraiment lire le bouquin, parce que c'était vraiment un buffet de références, de références geek, notamment aux années 80. Pour dire, à la fin, dans le roman, il y avait carrément un gros combat avec plein de mechas, du Evangélion, du Macross, du Léopardon de la série Spider-Man, ou alors qui affrontait un Mecha-Godilla, enfin voilà, du Gundam, il y en avait plein. C'était vraiment, on va dire, c'était un exutoire pour autant l'auteur que le lecteur. Le roman n'était pas incroyable, voire il s'éternisait un petit peu, il expédiait des trucs plutôt importants, mais il avait quand même cet intérêt de la précision du détail, dans la référence d'autant. Klein étant le scénariste de Fanboy, le film où des fans de Star Wars veulent rencontrer George Lucas. Donc c'est un mec qui est vraiment adoubé par la communauté des geeks, et ce bouquin est vraiment sa consécration. Donc c'est très bien que Spielberg le réalise, et surtout que ça va amener comme ça des budgets assez conséquents, et surtout que le grand public en voyant le nom de Spielberg va purement et simplement rentrer dans cet univers qui est le nôtre, qui est cette idée de E-World, qu'on nous rabâche depuis 10 ans, surtout au Japon. Tous les Isekai, c'est-à-dire les mondes alternatifs, voire les I-Isekai, c'est-à-dire les mondes qui sont numériques. Tout ça, il y en a beaucoup, beaucoup dans l'animation japonaise, un petit peu ici ou là en Occident. Et on est vraiment immergé dedans, donc du coup je m'attendais à ce que ce soit le film un peu terminal de ce domaine, sachant que Spielberg avait toujours un point de vue à donner sur chaque chose qu'il traitait, qu'il essayait d'y mettre sa petite patte. Et voilà, je suis arrivé sur Ready Player One, qui me proposait que du divertissement, bon enfant, alors oui, façon années 80 où tout s'enchaîne, mais qui est complètement décérébralisé. Alors, tu voulais peut-être... Non, 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 je te laisse... Non, parce que c'est très important de parler de l'attente, parce que moi j'y attendais énormément de choses. Oui, mais je pense que c'est aussi un des problèmes, mais bon bref. Mais j'y attendais énormément de choses parce que c'est Spielberg. Et du coup, qu'est-ce que Spielberg nous donne ? Il nous donne un film merveilleusement jouissif visuellement. C'est-à-dire que dans les CGI, dans la mise en scène, vraiment, vous en avez pour votre billet, voire même plus, on trouve des choses, des plans-séquences, des petites idées qui sont... Enfin, ça fourmille d'idées, en fait. Il y a une idée par plan, c'est magnifique. Le film, je pense, révolutionnaire dans ce sens. C'est qu'au dépend d'un scénario, Spielberg, il s'est dit, tiens, ce truc, là où ça parle de plein d'univers, de partout, etc. Je vais en faire un vrai buffet visuel. Et c'est ce qu'on a. Et c'est vraiment pas con, en plus, de comment c'est fait. Notamment, je pense à la course-poursuite, où tu la vois en premier sur le sol, et après, tu la vois en dessous le sol. Et tout est beau, tout est bien fait, tu comprends tout. Les séquences d'action, tu comprends. Enfin, moi, je suis sur le cul. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé Pacific Rim Uprising, là, qui est sorti une semaine avant. Ou deux. Et du coup, il m'a plus donné... Ça fait un mois que tu bois, quoi. Non ! On va pas revenir sur ce débat, s'il te plaît. Non, mais c'est un peu si vous n'aimez. J'ai beaucoup aimé Pacific Rim 2, mais Ready Player One, c'est clair qu'il met la barre au-dessus d'un point de vue visuel. Et surtout, en mise en scène. Parce que, visuellement, Pacific Rim 2 s'en sort très très bien. Faut pas déconner, c'est beau. Mais là... Là, c'était MTV, c'est pas mal. C'est coloré. On dirait qu'il y a Rihanna qui va débarquer dans un robot. Ready Player One a vraiment... Je pense qu'il apporte quelque chose dans le cinéma hollywoodien maintenant. Là, il part dans un mouvement constant. C'est vraiment très très beau. Et ça, on peut rien enlever à la mise en scène de Spielberg. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que le film, et je suis désolé de ce terme, est con. Mais vraiment con. C'est-à-dire qu'il y a plein, plein d'incohérences. Déjà, les épreuves. Donc, tout vient facilement. C'est-à-dire que si dans le bouquin, on va pas trop faire la comparaison avec le bouquin, mais dans le bouquin, il y avait un vrai jeu de pistes, là, c'est juste une épreuve qui te donne une clé. Et t'es pas obligé d'avoir les premières clés pour avoir la dernière. Ce qui fait que tout le concept du jeu vidéo de points, où on accumule les points, ça s'écroule. Au final, ça sert plus à rien. Du coup, les méchants, ils peuvent avoir la dernière clé, et puis qu'ils nappent les gentils, et puis prennent les autres clés. C'est ridicule. Moi, je comprends pas ce concept. Et c'est pas un concept intelligent que Hallyday, le créateur de l'Oasis, aurait pu mettre en avant. Donc, déjà ça. Puis le fait aussi que tout est facile, parce que tout s'enchaîne très vite. On n'a pas de place à la réflexion. Le spectateur voit des références, mais comme s'il avait posé son cerveau, il dit « Ah ouais, je connais, ah ouais, je connais. » Et c'est tout. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. On devrait en avoir un petit peu, bien sûr, de ce genre, des petites références éclaires. Mais on devrait surtout, surtout, analyser un peu les épreuves, analyser un peu pourquoi telle ou telle référence. Voilà. Il y a un petit peu ça à la fin avec Adventure. C'est tout. Mais sinon, on est complètement passifs. Et les personnages aussi sont passifs. Comme je vous dis, il n'y a pas le jeu de piste. Du coup, c'est « Ah tiens, toi, t'as eu l'idée de ça. » « Ah bah c'est là. » Ou « Ah tiens, je suis tombé par hasard sur Hallyday qui disait « Bon, bah, en fait, j'aimerais bien aller en arrière. » « Ah bah oui, tiens, je vais essayer d'aller en arrière. » C'est du hasard. Non, 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 mais c'est pas possible. Mais si ! Mais si ! En fait, c'est ce qu'on ne se voit pas assez. Du coup, il y a un problème d'influence. Bref. Mais non ! C'est fini ? Mais non, c'est pas du tout fini ! Ça va être long. Je veux dire, vas-y, vas-y. Mais vas-y, je t'en prie. Tu peux intervenir. J'ai des bagages derrière. Je peux me défendre et avoir des arguments. On mélangera après. Voilà, exactement. C'est pénible, en fait, un petit peu. Je m'en doutais. Je te voyais en train de te gratter, de te frotter, de t'arracher les cheveux. Bon. Par où commencer, quoi ? J'ai l'impression d'être face dans un débat politique et la personne a fait du poujadisme total. Putain ! Il faut que je réexplique toutes les lois à la base, quoi. Donc, alors... Bon. Le livre, qu'on en pense du bien ou pas, c'est un livre et les jeux de pistes du livre sont beaucoup trop, justement, à base d'énigmes et de références. Et c'est vrai que le film ne peut pas, dans tous les cas, à jouer. Ben oui. Même, c'est... Par exemple, il faut jouer un jeu vidéo, même dans la première étape, il doit jouer un jeu vidéo, etc. Il n'y a rien de moins fou que de faire ça. Enfin, au cinéma, ça, je veux dire. Justement, l'histoire des références et, en fait, là où je trouve le film justement super intelligent, c'est que Zach Penn, parce que le film est co-écrit par Klein et Zach Penn, Zach Penn qui avait bossé notamment sur Black Station Hero et il y a un lien assez évident entre les deux films. Donc, le mec, il est habitué au méta. Voilà. Et, en fait, ce que Spielberg a fait est un peu une sorte... Il a transformé la version référentielle du livre qui est le livre de Klein, qui est le livre d'un gamin qui a vécu avec l'histoire, avec Spielberg comme modèle, comme le créateur. Voilà. Il a changé le point de vue, c'est-à-dire qu'il a pris cette histoire et il en a fait un peu son Citizen Kane, entre guillemets. Et c'est ça qui est intéressant. Ben oui, parce que, d'ailleurs, il le cite dans le film. Je ne sais pas s'il le cite dans le bouquin, mais dans le bouquin, c'était aussi assez évident. Je ne me rappelle pas. Mais, alors, Citizen Kane, grand film. Non, il n'en parle pas de Rosebud. Grand film d'Orson Welles, très important parce que c'est l'idée d'un milliardaire qui a créé ce qu'on appelle son Zanadou, donc le Monde des Merveilles et qui, avant de mourir, crie Rosebud. Vous avez aussi la version du film d'Azanavicius avec... Mais bon, c'est toujours pareil et c'est un truc, cette structure est Rosebud qui est donc en fait le nom, un nom qui fait référence, je ne vais pas se poser, un nom qui fait référence à son enfance. Oui, à l'innocence, en fait, il y a plein d'interprétations. Voilà. Et donc, c'est toute l'idée d'un type qui aurait essayé de se rattacher à son innocence, innocence qui est du coup au cœur de la création de son Zanadou. Alors ça, c'est quelque chose qui a toujours beaucoup touché Spielberg. Il l'a déjà fait dans Jurassic Park et il y a beaucoup de choses à réfléchir et de parallèles à faire entre l'adaptation de Jurassic Park qui changeait totalement le rôle du grand-père, du milliardaire justement de Jurassic Park avec le personnage de... Comment il s'appelle ? C'est Halide ? Oui, de Halide dans Lady Player One. D'ailleurs, je pense que Jurassic Park et Lady Player One sont quasiment deux films doubles en fait. Notamment parce que c'est deux milliardaires qui ont leurs Zanadou. Jurassic Park, c'est la création virtuelle de ces dinosaures et dans Lady Player One, c'est l'oasis. Dans tous les cas, c'est un monde d'imaginaire. C'est un monde où l'imaginaire est possible. Je te fais une petite parenthèse. Je ne suis vraiment pas d'accord parce que dans Jurassic Park, tu as l'homme qui veut faire son Zanadou et tu as dans Lady Player One l'homme qui l'a fait et qui a la consécration. La différence, c'est qu'à l'époque du Spielberg, Spielberg ne s'identifiait pas encore avec le grand-père. Le grand-père dans Spielberg, c'était autant une référence déjà à Orson Welles et à Citizen Kane qu'aussi une référence à Ward Hawks et à ces grands milliardaires qui créent leur rêve, etc. C'était le modèle de Spielberg. C'était l'idée que le Wonder Boy puisse devenir. Depuis, le Wonder Boy, c'est devenu le milliardaire. C'est lui le créateur du Zanadou. Spielberg, c'est quelqu'un qui a énormément changé depuis l'époque de Jurassic Park. Il n'est pas bête. Il a bien vu qu'il y a toute une nostalgie, un courant de Stranger Things à 500 autres trucs et Ready Player One et que toutes les références sont utilisées, réutilisées, etc. Ce qu'il a fait, c'est une espèce de leçon de vieux papy, mais clairement, mais une bonne leçon et une belle leçon sur ce qui est le cœur pour lui de l'imaginaire et c'est une espèce de film testament. Il est clair qu'à la fin, quand Hallyday se retrouve dans le grenier et qui montre dans sa chambre à l'enfant et qui montre le petit enfant qui est sa version de lui gamin et qui dit j'aime bien le garder lui, mon moi enfant à côté de moi, tu dis ok, c'est Spielberg qui parle. C'est innocent, cet émerveillement, etc. Et je pense qu'il a vraiment réapprécié. Ça, ce n'est pas dans le bouquin. Voilà, et notamment, ce que ne me semblait pas être dans le bouquin, c'était le côté quasiment encore plus maladif. En tout cas, il m'a semblé beaucoup plus maladif dans sa geekerie et dans son côté merde, le personnage d'Hallyday que dans le bouquin. Non, pas du tout. Non, il m'a semblé plus... En fait, le protagoniste, donc Wade, dans le bouquin, il va tellement plus loin dans la personnalité d'Hallyday, dans ses obsessions, dans la fanitude d'Hallyday, que bien sûr, on ne peut pas le voir dans un film et du coup, on se rend compte vraiment que dans le bouquin, Hallyday, là où ça peut paraître un peu pour un attardé ou un autiste dans le film. Dans le crime, il n'y a qu'un moment. Du coup, il est vraiment rongé par cet aspect de divertissement, d'autre monde, tu vois, comme si c'était une extension de sa personnalité. C'est pas la personnalité Spielberg, la personnalité Spielberg est autre, et c'est pour ça qu'il a rechangé le personnage d'Hallyday pour qu'il corresponde plus à lui, Spielberg. Si, c'est ça, pour moi, c'est assez évident. Et au niveau des épreuves, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, c'est des épreuves qui, en fait, ont un sens. Et qui ont un sens cinématographique. Ah oui, alors par contre, ça, oui. Et donc, la première, en fait... Mais je ne râle pas sur les épreuves en tête. Je t'explique en quoi c'est intelligent et que c'est une bonne adaptation. Après, je ne dis pas que... Parce que s'il avait fait ce qu'étaient les challenges dans le bouquin, ça aurait été absolument pas visuel. La première chose qu'il fait, c'est de dire, c'est de faire la scène de course-poursuite. La scène de course-poursuite, c'est un peu la scène qui a été vendue pour la promotion pour dire, regardez, vous allez voir vos trucs, vos geeks préférés et tout. Et en fait, il fait cette scène très très vite au début pour présenter l'univers. On comprend que tout se mélange et qu'il y a des références mais pour aussi balancer la plus grosse quantité de références et de mélanges et de crossover juste au début. Et je pense que c'est fait volontairement pour Dune parce qu'après, les références sont beaucoup plus parsemées en fait. Ou beaucoup plus ciblées. T'en as un peu partout tout le temps. T'en as un peu à la fin. Non, franchement, ils ont plus... Oui, pas vraiment parce qu'ils ont plus de sens en fait. Mais au début, c'est une espèce de gros carnaval. C'est un peu une overdose. Et commencer par une overdose, ça veut dire quelque chose pour lui. L'idée, c'est que c'est quand même une course-poursuite où tout le monde, tout se mélange pour aller jusqu'au bout et au bout, il y a quoi ? Il y a King Kong. Le tyrannosaure et King Kong. Et les mecs disent clairement qu'on ne peut pas dépasser King Kong. Les figures mythologiques de la pop culture. Et c'est clairement Spielberg qui dit qu'on ne peut pas dépasser King Kong. King Kong 2.33. Voilà. On va beau mélanger tout, référencer, dire on fait plus, on fait des crossover, on fait Avengers 4, 5, qu'on mélange avec Avengers avec DC comme tous les geeks le font. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ? Il faut partir à l'envers. Et pourquoi il faut partir à l'envers ? Le à l'envers a un sens parce que ça veut dire qu'on va partir, on va partir dans le passé. Donc en fait, on va aller dans le passé. Donc on va faire ce Citizen Kane. On va fouiller le passé de l'idée. Donc la même chose, on part en arrière. Donc c'est cette idée-là. Ça fait aussi référence à un truc, mais ça m'a semblé tellement logique. ça fait référence au troisième Indiana Jones avec le saut de la foi. Tu sais, la marge de la foi quand tu as Indiana Jones qui pour comprendre parce qu'il y a une histoire du Graal, le mec s'appelle Perseval. Oui, bien sûr. Et à la fin, on voit bien que c'est le Graal. Et bien justement, il va chercher le Graal et pour ça, il faut faire un saut de foi. Et le premier mot, c'est un saut de foi et il comprend quoi ? En fait, il ne peut pas dépasser ses mythes pour comprendre la vérité et pour y arriver, pour trouver son Graal à lui. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit aller à l'envers, il doit passer en dessous. Et c'est quasiment une façon, c'est pour ça que je trouve ça super intelligent, une façon de dire on va rentrer dans le cerveau d'Halliday et c'est de cette manière-là avec un remake quasiment de Citizen Kane que vous allez comprendre quelle était la personnalité d'Halliday. Et en plus, c'est une façon de Spielberg de dire j'ai mis toutes vos références geek que vous êtes venus voir pour Ready Player One. Ils se sont tous affrontés contre King Kong et on ne peut pas affronter King Kong. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va passer en dessous. Ce que vous vouliez voir, c'était le Ready Player One super geek et super référencé. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est la machine en dessous et ce qu'il y a en dessous, c'est moi, c'est l'âme de Spielberg. Et c'est là où c'est assez fascinant. Et ça se répond, et je termine là-dessus, et ça va se raisonner encore plus quand dans le deuxième challenge, il enlève cette histoire de Wargame qui était le film référencé dans le bouquin et qui prend Shining. Moi, j'étais halluciné devant cette séquence-là parce que pour moi, j'étais là en train de dire putain, le mec, il a repris pourquoi ? Parce que déjà, Kubrick était un des modèles de Spielberg. On sait qu'il a fait AI en hommage et pour lui succéder. Spielberg, il a même longuement parlé à Jack Nicholson et à Kubrick sur ce film. C'est un gros fan de ce film. C'est un gros fan de ce film. Donc, le fait que du coup, que Hallyday dise que finalement, quand tu rentres dans le cerveau d'Hallyday, tu rentres finalement dans Shining, c'est que tu dis ah ok, donc on est vraiment dans la tête de Spielberg. Et ce qui est assez fascinant, en plus, c'est pourquoi avoir choisi Shining parce que Shining, une des analyses les plus connues de Shining, c'est que c'est l'intérieur d'un cerveau. C'est le labyrinthe qui est l'intérieur du cerveau humain et avec même l'irrigation du cerveau qui serait le sang qui va cheminer dans le couloir, etc. Dans le labyrinthe à la fin. Voilà, exactement. Tu te dis ah putain, les mecs ont vraiment poussé l'idée de la pensée jusque là. Sauf qu'en plus, ce qui est génial, c'est quand il arrive dans cette séquence de Shining, ça se mélange. C'est-à-dire qu'il y a du Shining mais il y a quasiment de l'IC Comics. Il y a du jeu vidéo et tu dis putain, en fait, c'est Spielberg qui t'explique de là où il vient, de serrer sa référence à lui. Lui, c'est Shining. Il est évident que quand Klein fait le bouquin, il ne va pas rentrer dans l'univers de Shining parce que ce n'est pas le film qui l'interpelle. Ce qui l'interpelle, ce sera peut-être plus Wargame. Mais lui, ce que fait Spielberg c'est de dire non, pour moi c'est Shining. En plus, ça a une résonance dans l'histoire parce qu'on parle de la peur et là c'est la peur du mec qui n'a pas été jusqu'au bout, etc. Et donc c'est quand même, moi j'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit putain, Spielberg est en train littéralement de dire qu'il faut aller ressusciter les morts et clairement le mort c'est Kubrick pour se retrouver soi-même et de dire ce qui est dit quasiment texto par Artemis dans le film mais ce n'est pas Shining en fait, on est dans autre chose. Ça commence par Shining mais en fait il y a quelque chose d'autre d'ailleurs qui est donc le premier jeu vidéo qui est de je mélange de Hallyday et de Spielberg. Voilà, tout ça, si ça ce n'est pas intelligent, je ne sais pas ce que c'est. Tu n'as pas du tout répondu à ma question. Si, parce que pour moi ce n'est pas un contre-argument puisque moi je te parlais comment il en était arrivé jusque là parce que oui c'est très intéressant qu'il part en arrière qu'il part par le dessous parce que justement la différence c'est que justement il n'y a aucun jeu de piste ça ne sera pas un jeu de piste comme du coup il le dit dès le début avec la recherche ça ne sera pas un jeu de piste comme Ready Player One le bouquin ça sera un saut de foi ça sera un saut de foi mené par l'émotion à l'intérieur de mon cerveau et donc c'est ce qu'il dit mais du coup le personnage et toi en tant que spectateur t'es passif mais le personnage est une réplique de Spielberg qui ne doit pas utiliser ses références c'est à l'inverse du bouquin il ne doit pas utiliser ses références pour gagner il doit comprendre le cerveau il doit comprendre même pas le cerveau il doit comprendre ce qu'était la pensée et l'âme donc le rosebud donc le rosebud vraiment de Hallyday et le rosebud de Hallyday étant en fait une sorte son amour et sa connexion avec ses amis etc qui est vraiment un truc pour dire de Spielberg de dire les gars c'est génial parce que moi j'aurais pu penser je me dis est-ce que le mec serait capable de donner une leçon à tous les gens qui font Stranger Things qui utilisent qui font de la nostalgie des années 40 je pensais qu'il allait faire ça et non oui mais en fait c'est vrai que c'est Spielberg je cherchais le méta en Spielberg voilà mais Spielberg il a toujours été nostalgique parce que même déjà à l'époque de Amblin quand il fait son premier court-métrage le premier court-métrage de Spielberg que vous pouvez voir sur internet enfin un des premiers qui est un one movie très 70's c'est un joli film parce que c'est un film où t'as un gamin qui est Spielberg qui est un safe man un mec qui veut aller à la ville pour travailler pour travailler il va aller à la ville pour travailler devenir un homme d'affaires normal quoi et puis il va rencontrer une meuf durant le je ne sais pas 20 minutes il va rencontrer une jeune femme très hippie enfin une hippie vraiment la contre-culture de l'époque années 60 début 70 qui va la mener vers autre chose et qui va lui faire vivre une histoire d'amour etc et à la fin je spoil un peu le court-métrage je suis désolé mais il date de très longtemps à la fin la valise s'ouvre parce qu'il a une valise pendant tout le film on ne sait pas ce que c'est et il tient cette valise et la valise s'ouvre alors qu'il a quasiment devenu un hippie et tout et la fille découvre ce qu'il y a dans la valise et ce qu'il y a dans la valise il y a des cravates et des costumes et du coup elle comprend que le mec il va repartir à la ville et que ça va devenir un homme d'affaires enfin ça va devenir un mec qu'elle ne peut pas suivre l'insouciance est terminée et tu dis merde c'est Spielberg c'est Spielberg qui est en train de dire je ne serai pas comme mes autres potes de la contre-culture du nouvel Hollywood qui eux ont été en contre-culture qui ont été dans ce mouvement là moi je vais être le Wonder Boy je veux en fait être le nouveau Ford je veux être le mec mainstream en fait parce que c'est ce qui me plaît et c'est déjà ce qui était dit et c'est quasiment c'est pour ça qu'il était totalement décrié dans sa carrière bien sûr c'est pour ça qu'il a toujours été décrié et là maintenant on a l'impression d'avoir une espèce de contre-champ où maintenant qui sait que maintenant tout le monde a repris ses références tout le monde les réutilise c'est pas quelqu'un qui si ça avait été Scorsese ou De Palma De Palma il fait Redick Le Roman il défonce tout le monde il va te casser la moitié des gens en disant vous n'êtes pas dans la réalité vous êtes des idiots enfin voilà je pense que ça serait ça mais là le message mec le message sortez de chez vous on l'a compris ça depuis les années 90 c'est pas ça qui dit si arrêtez de mettre les écrans sortez de chez vous et en plus c'est absurde c'est pas ça en plus ça enfin je veux dire la fin du bouquin est pire parce qu'à la fin il rentre même plus dans l'oasis oui mais à la fin il y a un côté transcendantal dans le bouquin même si c'est trop expéditif etc au moins il y a une idée il y a un concept là il revient je te dis 20 ans en arrière comme vous avez sorti de vos écrans c'est fatiguant quelqu'un de plus optimiste quelqu'un qui n'a rien compris à ce univers je pense quelqu'un de plus optimiste qui dit juste non c'est juste l'inverse mais quelqu'un qui est bien meilleur et beaucoup moins critique que beaucoup de gens même y compris moi qui a tendance à être beaucoup plus violent avec cette référence lui il trouve ça très bien lui il dit il veut pas attaquer ces gens il dit c'est très bien d'utiliser ces choses et d'en faire autre chose mais mais en abusant pas autre chose existe il y a des choses n'oubliez pas le réel autour de vous c'est ça qu'il dit le concept le concept c'est que le réel autour d'eux il est complètement catastrophique bon enfin bref en fait ce qui me fait dire qu'il a pas compris cet univers Spielberg mais peut-être c'est con de dire ça parce que Klein est dans le scénario c'est vraiment qu'il y a énormément d'incohérences en fait déjà donc cette morale de fin moi que j'ai trouvé un peu injurieuse enfin il y a eu évangélien en 95 ça qu'il y a eu besoin c'est bon on en a eu plein après il dit pas sortez et regardez des choses il dit continuez à jouer à l'Oasis mais jouer en groupe l'Oasis n'est pas un jeu n'est plus un jeu c'est un jeu là il faut regarder le visuel il faut pas regarder le scénario et là je vais te dire un truc qui marche mais super bien et c'est vrai quand j'y ai repensé là j'y ai repensé en arrivant chez toi donc vraiment et je me suis dit putain c'est vrai que ça fonctionne tu vois ces deux images l'une à l'autre tu prends le début quand t'as quand t'as le héros qui se balade et on voit tous ces mecs à l'intérieur dans les bungalows en train de jouer chacun de son côté chacun joue et se crée une vie à son propre on dirait la scène dans Minion Ritur repart dans le bordel on voit ça on dit putain c'est génial le mec il explique tout sans un texte alors que c'est 50 pages dans le bouquin là tu comprends tout de suite où t'en es tu vois chacun jouer avec ses lunettes VR de chacun de son côté et tu vois ce mec traverser tout comme ça seul et à la fin à la fin quand tous les mecs de l'Oasis s'allient pour se battre contre la corporation et que t'as les mecs qui regardent à l'extérieur là ils voient tous les mecs se battre ensemble en un plan là t'as un plan large avec juste 50 mecs avec leurs lunettes VR qui ont tous leurs lunettes VR dans l'imaginaire mais qui sont en groupe dans le même plan alors qu'avant c'était dans un plan et en quoi c'est génial ? c'est génial parce que ça montre ce qu'il veut dire ça montre ce qu'il veut dire c'est à dire qu'au début l'Oasis chacun est chez soi chacun se plonge dans son imaginaire mais pour sa propre personne d'une manière un peu unique seul comme l'était Alidé aussi qui était un type ultra solitaire mais ce que solitaire explique à la fin et dit ce qui était important c'était entre guillemets mes amis bon le truc super naïf mais qui marche qui est en gros ce qui marche c'est la communication entre ces gens là il faut sortir parler avec les gens ça c'est bon c'est pas du tout ce que disait Evangélius si carrément mais c'est pas grave je parle pas que d'Evangélius il y a tellement d'autres trucs mais bon on est en 2018 il faut transcender ce simple message mais bon et puis tout simplement c'est Spielberg c'est Spielberg qui dit son truc il va pas transcender ça t'a pas surpris de voir des gens avec un casque VR en train de se casser la gueule chez eux en train de faire du kung fu dans la rue le concept même de pouvoir bouger dans la réalité déjà normalement ça te mettrait 100 000 personnes 100 000 accidents par jour mais c'est n'importe quoi non mais il n'y a aucune cohérence mais non non on s'en fout pas moi je m'en fout pas parce que je trouve que c'est pas du tout réaliste et pire tu vois mais non mais mais bien sûr que je suis mal barré parce que normalement il te parle de la réalité qu'il faut s'en échapper de la fausse réalité il te dit que dans la réalité les gens ils sont comme avec des casques en train de faire des prises de kung fu mais c'est n'importe quoi ils vont se casser la gueule ils vont se tuer c'est n'importe quoi l'Oasis n'est pas un truc c'est pas du détail c'est extrêmement c'est pas une critique de la réalité il en a rien à foutre enfin c'est pas son sujet moi je te parle pas de la réalité je te parle de la non-réalité non mais la non-réalité c'est pas son sujet le virtuel il utilise le virtuel pour faire ce film donc ça serait absolument illogique comme à la Matrix de dire oui attention il y a le monde réel il y a le monde déjà la Matrix c'est une oeuvre de contre-culture qui critique lui-même soi-même le principe de réalité et encore on peut mélanger parce que tu vas de Matrix à Sense8 sur par les Vachoskis tu comprends que le premier Matrix c'était fait par des mecs introvertis qui étaient mal dans leur peau et du coup qu'on faillisse se suicider quand un a failli se suicider donc tu vois ce que ça veut dire quand il disait j'aime pas la réalité qu'on me montre ça tu comprends mais dans Sense8 il t'explique que j'aime pas la réalité qu'on me montre mais j'aime la communauté dans laquelle je me suis retrouvé d'accord et donc c'est exactement c'est très communautaire aussi Matrix oui mais c'était une petite communauté oui mais justement là maintenant c'est les Vachoskis maintenant font une ode à la communauté une ode à la différence qui devient une communauté tu vois j'ai bien compris et au fond c'est la même chose que dit Spielberg et donc mais c'est important ce que je veux dire c'est que là c'est pas une histoire c'est pas une histoire de qu'est-ce que la réalité là ce qu'il parle c'est son imaginaire c'est l'imaginaire l'Oasis pour lui représente l'imaginaire et donc surtout son imaginaire et c'est le plus grand créateur d'imaginaire du XXème siècle en tout cas l'un des plus importants dans le cinéma mais même plus que son truc à dépasser le cinéma et aller dans le jeu vidéo et tout et sa réponse et pas touchez pas à mes films touchez pas à mon imaginaire au contraire rentrez dedans mais rentrez-y en groupe pour une raison commune c'est pas pareil alors ça n'empêche que je te parlais d'incohérence là plus que l'interprétation oui oui je comprends l'incohérence c'est super incohérent mais c'est pas naturel de voir ça mais Spielberg oui je vois en fait mais c'est truffé c'est truffé de petits trucs comme ça Spielberg travaille avec des images et pas avec des textes et effectivement quand tu me dis ça je me dis oui c'est vrai que c'est peut-être incohérent etc mais la juste apaisation que ces deux images dans le film marchent et j'y ai pas pensé une seule fois pendant ce film il y a une suspension d'incrédulité aussi parfois tu résumes des choses dans un film en sachant que c'est incohérent mais que ça marche émotionnellement c'est bien que ça a toujours été ça ça a toujours été là même tu regardes The Post tu dis c'est pas possible que tout le monde se parle en même temps au téléphone à ce moment là mais c'est pas grave il y a une vraie sensibilité humaine mais c'est pas non plus réaliste c'est pas non plus on va pas au cinéma pour chercher du réalisme bah oui mais là tu me parles de non c'est de crédibilité de crédibilité pas de réalisme moi j'y pense même pas moi j'y pense et ça m'a fait chier c'est comme quand Artemis elle dit qu'il faut qu'il se cache et qu'il se camoufle parce que c'est devenu une super star Artemis est très connu dans les réseaux sociaux il en parle vite fait brièvement et surtout elle aussi elle est sur ce putain de tableau d'affichage donc elle a les clés la clé c'est le cas de le dire du coup elle devrait aussi se cacher mais il y a plein de petites choses comme ça le mec il laisse son un petit papier pour faire son son mot de passe alors oui tu diras c'est le vieux de la vieille qui se confronte à la nouvelle technologie mais non non c'est n'importe quoi le mec il a la tête d'une super puissance il a pas un putain de petit papier qu'il laisse quand il invite justement Wade dans son bureau mais si mais t'es intéressé en plus si c'est que c'est un idiot et c'est justement l'idée de te montrer encore une fois le message ce n'est pas un idiot et c'est très con de dire que ce mec est un idiot c'est le message de dire justement ce type est tellement en dehors de cet imaginaire qu'il a besoin d'un mot de passe écrit sur un bout de papier pour rentrer peut-être que c'est pas incohérent parce qu'effectivement dans la réalité un type comme ça ne montrerait pas le truc mais là on n'est pas dans la réalité on est dans un truc où chaque scène a son sens métaphorique et dans ce sens là et ben oui le 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 mais c'est ça qui moi me passionne dans ce film c'est que j'ai l'impression que tout a du sens et ça je trouve ça très fort a du sens visuellement c'est que parfois certains trucs voilà fonctionnent même le fait que le géant de fer devient la passerelle pour les autres de passer et assez marche quoi il y a des choses qui comment dire intrinsèquement visuellement dans ce film marche et c'est vraiment un truc bon voilà c'est Spielberg il fait ça depuis quelques temps j'ai envie de péter un câble quand j'entends les gens dire que Spielberg n'a pas fait de bons films depuis je ne sais pas combien d'années les gens ne regardent pas les films ils les voient mais ils les voient déjà avec un sens critique mais bon peu importe donc non moi ce que je dis juste c'est oui c'est très différent du livre après moi je ne suis pas un fan du livre donc je n'avais pas l'attente et la frustration du livre je m'en foutais en fait je n'étais pas du tout là dedans clairement si je l'ai lu je m'en foutais aussi j'ai eu ce que je m'attendais exactement à avoir de Spielberg parce que j'étais sûr que Spielberg ne serait pas critique ce n'est pas qu'il y a une critique c'est un mec très humaniste quand même qui a toujours plutôt été dans le mainstream comme tu disais tout à l'heure il ne juge personne voilà c'est ça il a ce côté il a ce côté il a ce côté assez ouvert et assez objectif oui et assez touchant mais qui lui a valu toutes ses attaques toute sa carrière on lui reprochait en disant ah Spielberg c'est génial mais il fait toujours des fins pourries et en fait en disant c'est parce qu'il fait toujours des happy ends ou des trucs comme ça il dit oui mais quand il s'ouvre il ouvre toujours sur une note d'espérance il ouvre toujours sur une espèce de foi comme le saut de la foi dans enfin c'est pas le saut de la foi le saut de la foi c'est dans un certain script c'est comme plutôt la marche de la foi je ne sais plus il marche il dit dans le truc c'est ça et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que juste pour rappeler la dernière croisade il ne le chope pas le graal dans la dernière croisade oui mais il y a quand même un acheminement super complexe pour y arriver à ce graal là tout est donné comme ça sérieux tu peux poser ton cerveau et même les personnages dans l'écran ils pourraient poser leur cerveau tout leur est donné c'est trop rapide mais non c'est pas intéressant c'est comme si ils voyaient cet univers comme un jeu vidéo basique des années 80 où tu avances tu avances tu avances et encore dans les années 80 c'était pas comme c'est un jeu vidéo mais c'est surtout qu'il a exclu tout concept de travail d'école ce monde j'ai l'impression qu'il n'a pas compris il a juste pensé que c'était un jeu vidéo et surtout le principe d'école ça aurait été super chiant c'est ce que des fans attendent mais il y a une école dans l'Oasis qui prend 150 pages au début de l'histoire qui a un sens dans le récit encore une fois le récit c'est Klein c'est l'auteur l'auteur il se voit comme un étudiant c'est vraiment une histoire de point de vue le film est le miroir du bouquin dans le sens où il n'est pas du même point de vue et donc on s'en fout de cette histoire non on s'en fout pas parce qu'à la fin il te dit quand même que oh tiens le mardi le jeudi on va les mettre on va les mettre on va faire que l'Oasis il est fermé alors oui sauf qu'il y a toutes les institutions qui sont établies dans l'Oasis pas dans le film on s'en fout on sait pas mais si si il y a l'IoE qui marche financièrement aussi dans le jeu s'il y a des casinos etc il y a des structures financières alors oui bien sûr dans le bouquin c'est très très explicite là un peu moins dans le jeu enfin dans le film mais du coup il y a un problème c'est que s'il y a une certaine structure financière qui s'est créée c'est à dire que par effet de boule de neige il y a toutes les structures qui ont envahi tous les mondes de l'Oasis ce qui est normalement logique comme dans Summer Wars et du coup tu peux pas dire des propos aussi simplistes c'est pour ça que je dis je suis très très étonné de la part de Spielberg d'arriver avec son homme d'enfant effectivement très mignonne très naïve mais trop naïve parce que tu peux pas à la fin balancer une morale à deux balles comme ça mais il y a pas une morale à deux balles c'est encore une fois là t'es encore une fois t'es en train de comparer le bouquin non 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 mais si dans le film il montre des structures financières oui mais il ne montre pas des structures d'école si il y a l'IOI oui mais ça veut dire il ne la montre pas mais ça veut dire que ça existe quand même si il y a l'IOI il y a vraiment un autre penchant multinational derrière si c'est pas montré c'est pas c'est le principe du cynage c'est aussi d'être synthétique c'est de dire voilà où je vais mettre mon curseur oui bien sûr mais je ne critique pas qu'il ne l'ait pas montré je critique qu'à la fin il ait balancé ça et que ça décrédibilise tout son concept mais c'est sûr j'ai vu la fin les gens vont péter un cap pas parce qu'il dit ça parce que pour moi ce qu'il dit ça est quand même assez logique de dire rentrez pas là-dedans tout le temps utilisez votre imaginaire mais regardez ce que vous avez avec les autres etc c'est que c'est très explicite ok mais ça c'est trop explicite pour beaucoup de gens et à la limite il pourrait s'en passer c'est à dire qu'il n'est même pas obligé de le dire j'entends cette phrase ouais deux fois par semaine je fais mec t'aurais pu ne pas le dire on avait compris ce que tu voulais dire il n'y avait pas besoin d'expliciter mais ça c'est Spielberg qui a toujours ce truc de dire il n'a pas fait ce film pour les geeks en général d'ailleurs il n'a pas fait ce film pour nous clairement ce film il n'est pas fait pour moi spécialement en tant que geek de 30 balais ni les geeks de 40 balais dans les années 80 il n'essaie pas de balancer au geek une morale comme ça il ne balance pas au geek une morale comme ça il donne il explicite parce que je pense il a toujours cette volonté d'être le plus universel possible cette expérience c'est comme Toumoreland tu vois ou à la fin tout le monde dit tout le monde peut aller à Toumoreland d'accord tout le monde d'accord il suffit d'avoir cette cette étincelle dans le cerveau c'est ça qu'il dit et là c'est la même chose c'est à dire que au lieu de dire vous geek vous êtes les élus ce que va dire le bouquin ce que va dire certains réalisateurs très geek etc qu'on adore et tout au lieu de dire ça ce film s'adresse à tout le monde et d'ailleurs tu as des gens qui disent qui ont vu le film sans comprendre aucune référence et qui peuvent adorer le film mais bien sûr mais c'est fait pour oui mais du coup ça décrébibilise ton personnage principal le personnage principal te dit oui je suis un expert de la pop culture un expert en l'idée culture et du coup normalement on doit s'identifier à un personnage comme ça sauf que finalement ça ne sert pas à grand chose parce que tout lui est dû en fait et puis encore finalement il abandonne cet aspect caractériel du personnage qui est très très important justement dans le bouquin où il revient sur le Léopardon la rareté de la référence très très cryptique tu vois et là du coup c'est juste un héros qui va brandir la flamme en disant joignez-vous à moi à nous pour affronter Ayoï alors que normalement ça devrait être un mec qui impressionne par bah c'est le Léopardon j'en reviens toujours parce que c'est l'essence même du bouquin et de ce personnage c'est se dire il a il est incarné par un mecha que personne connait en occident il allait très très loin là tu es là tu es dans l'ultra référence pas du tout écoute moi j'en reviens j'en reviens que tout le monde ne peut pas piger non non j'en reviens justement c'est exactement ce qu'a voulu éviter Spielberg et bah c'est très con parce que ce personnage justement il n'est pas fait pour que tout le monde le pige parce que si tout le monde le pige c'est plus un personnage aussi important le mec il se caractérise comment avec une putain de Doloréan ah effectivement Doloréan c'est pas dans Big Bang théorique on va en parler et bah bien sûr que si c'est super connu on n'a pas besoin de savoir que le mec c'est un geek quand il rentre dans une Doloréan c'est n'importe quoi ça clairement moi j'ai trouvé limite une insulte à la pop culture en disant regardez le mec il est ciblé il se connait tellement qu'il va prendre une Doloréan waouh non mais c'est n'importe quoi il est présenté comme tel à la fin il l'oublie il est présenté comme tel il prend la Doloréan pour une des choses qui est la plus simple c'est qu'encore une fois ce film est sur l'imaginaire de Spielberg donc la Doloréan est un des trucs qu'il a les droits parce qu'encore une fois en plus ah oui mais ça c'est un autre problème le New Line Warner c'est clair qu'on en bouffe pas mal il prend ce qu'il peut prendre et ce qu'il veut prendre il a effacé la plupart de ses références mais il a pris on va parler de T-Rex il s'est tout effacé je crois oui mais apparemment il y en a quelques-unes cachées que les animateurs ont mis même sans son avis apparemment c'est cool et du coup non mais justement ces références là sont plus des références à Zemeckis en fait beaucoup de références à ses prods plus qu'à ses films lui-même oui parce que dedans vous trouverez du Amblin du Warner du New Line c'est parce qu'il faut aussi beaucoup partie de Amblin bien sûr ils font partie de Amblin mais parce que c'est plus facile pour lui d'aller prendre en référence les c'est déjà c'est comment dire c'est c'est pas d'avoir à lui quoi en gros ces mecs et puis ça lui permet d'avoir une objectivité parce que s'il prenait ses propres références là on se dirait non tu te cites mec c'est pas intéressant mais la Doran c'est une raison autant économique mais dire oui il faudrait que ça soit des références plus ciblées etc moi je pense encore une fois que c'est pas la vie de Spielberg ça c'est un autre film c'est un film fait par un type qui peut-être par les vachos au début au début au début de leur carrière parce que c'est des gens qui vont se dire nous on s'adresse pas à une majorité de personnes on s'adresse à des on s'adresse à ceux qui vont comprendre alors que l'inverse de Spielberg et pas ça l'inverse de Spielberg est de dire tout le monde peut le faire tout le monde c'est un autre point de vue tout le monde peut le faire et donc du coup il essaye quand même d'avoir des références assez mainstream mais c'est dommage on arrive dans des concepts où tout a été méta reméta etc maintenant la pop culture ne doit plus être si mainstream mais non c'est plus possible mais ça c'est un travail de vulgarisation mais oui mais ça va trop loin dans la vulgarisation mais non ça on a le même débat depuis le début et on a eu le débat d'ailleurs vaguement sur Del Toro et sur Edgar Wright à un moment donné un cinéaste il a pas à aller chercher le plus petit des nominateurs communs le principe d'un film c'est d'aller vers l'universel et l'universel c'est des touchers non pas dans sa globalité tu as le droit je suis désolé mais quand tu regardes Matrix ou Scott Pilgrim purée c'est pas si universel que ça dedans t'as des des petites pointes de référence qui auront leur importance scénaristique que tu ne connaîtras pas et que tu feras connaître comme ça au grand public moi je ne pense pas qu'il faille faire un film doudou pour le grand public je pense qu'il faut un peu éduquer ce grand public c'est pas un film doudou mais bien sûr que si que c'est un film doudou toutes les visuels que tu vois là c'est des visuels que tout le monde connaît à revu et revu à vu et revu pas forcément pas forcément pas forcément c'est ça c'est ce que toi tu penses parce que toi tu les connais par coeur mais c'est pas forcément le cas d'une majorité du public et d'eux non c'est pas le doudou c'est pas le problème c'est pourquoi tu l'utilises c'est ça le problème pour moi ça flagge la fibre nostalgique oui mais ça la fibre nostalgique il la reconnaît il aime la nostalgique il s'en satisfait en fait non il ne s'en satisfait pas parce qu'il dit autre chose dessus et la preuve sinon il aurait cité Wargames il aurait pris un film qu'il avait produit en référence au moment du passage dans le film et à l'inverse il n'a pas pris Retour vers le futur comme un passage dans le film qui sur le coup si imaginons qu'il serait rentré dans le film de Retour vers le futur je serais d'accord avec toi je serais d'accord avec toi parce que moi ça m'aurait posé le problème je me serais dit putain le mec là il s'autocite à mort pourquoi il fait ça c'est pour faire plaisir aux gens parce qu'il sait où il est et ce film-là il n'a jamais été comme ça de dire je vais aller sur Shining c'est vraiment là c'est de l'amour pur oui c'est un acte pour dire non on est en train de on est en train de parler de moi et voilà vers où on va mais au début comme je l'ai répété au début la course poursuite et l'histoire avec la DeLorean et tout les références geek qui sont au début servent à faire rentrer les gens le plus maximum possible dans l'histoire et donc à citer une espèce de faire une espèce d'overdose dès le début de référence d'accord avec les plus mainstream possible oui t'as aussi des trucs t'as aussi des trucs pour les mecs un peu plus tu vois ça dépend non mais je suis d'accord c'est important l'avoir d'autres pour se concentrer après la histoire c'est l'histoire il y a aussi voilà bah oui il y a une histoire qui est plus l'histoire d'une d'une croyance d'un saut de foi mais qui est en même temps qui marche mieux quand t'appelles Perceval que mec faut qu'il m'y connaisse bien en culture geek ça moi personnellement je m'en fous c'est un des trucs qui me saoule dans le bouquin vraiment c'est un des trucs qui me saoule dans le bouquin je me dis mais non je suis désolé vous êtes pas un élu parce que vous connaissez Wargames je suis désolé ah non 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 en fait c'est pas vrai c'est pas vrai la référence ce qui est intéressant dans le bouquin c'est qu'il s'intéresse à ce personnage à ce à l'idée et c'est ce que je trouve qui pousse justement plus dans le film c'est justement c'est justement l'aspect émotionnel mais ça c'est évident que Spielberg allait faire ça mais Spielberg parce que c'est concentré qu'à l'aspect humain je comprends c'est très bien c'est très beau mais c'est tout il s'est pas concentré sur ce qu'aime profondément Halliday au delà de l'aspect humain dans le bouquin tu auras cet aspect humain tu l'as quand même c'est juste que dans le film c'est tout le film qui l'est dans le bouquin il t'explique bien que pour aller au delà de la référence que tu devras bien analyser pour avancer il faudra s'intéresser à l'aspect humain sauf que là non c'est intéressant à l'aspect humain juste regarde les vieilles vidéos d'Halliday ça te suffira mais non parce qu'Halliday normalement ce qui est intéressant et c'est vrai qu'il n'en parle pas énormément il le montre plus c'est que la culture pop des années 70-80 surtout 80 ça l'a forgé et créé sa personnalité et là tu ne touche pas il l'a totalement transformé en quelque chose de basique non pas basique universel et ça c'est pas pareil dans ce domaine là je pense que basique et universel ça peut se mélanger c'est toujours ce qu'a fait c'est toujours ce qu'a fait Spielberg après oui mais Spielberg n'a jamais touché ce domaine là Spielberg faisait partie de ce domaine mais il n'a jamais levé la tête et puis pondu un film c'est pas heureusement que Spielberg ne fait pas un film méta mais si justement c'est lui il avait toute la crédibilité c'est pas son truc il était adoubé par tout le monde pour faire quelque chose de méta c'est pas un film de Kevin Smith ok et ça m'aurait saoulé mais si j'adore Kevin Smith mais c'est pas ça c'est pas ce qu'il a fait d'accord et heureusement que le mec qui a créé ça ne rentre pas dans l'autocitation c'est ça le truc non mais l'autocitation on est d'accord bon bref on va arrêter parce que tes arguments étaient très bons on t'en fait pas il n'y a pas de problème mais je sais que j'ai raison mais non c'est juste qu'en fait on n'est pas vraiment sur la même ligne d'arguments tu ne contredis pas mes arguments je ne contredis pas forcément tes arguments toi tu parleras d'un moi je te parleras de comment on est arrivé à cette course et toi tu me parleras de cette course en elle-même et de sa signification non c'est plus l'acheminement la passivité que ce soit des personnages ou surtout des spectateurs m'a extrêmement déçu tu regardes Excalibur tu n'es pas passif tu attends à une quête un peu éprouvante là tes personnages ne sont jamais éprouvés jamais tu n'as des conflits entre les personnages dans l'équipe il n'y a rien d'épée en fait c'est juste des faire valoir et quand tu regardes Excalibur tu attends à ton perceval à ce qu'il soit extrêmement éprouvé qu'il ait des doutes le perceval est quand même le personnage est le personnage type du mec qui parfois réussit à trouver le Graal à l'inverse des autres c'est bon c'est exactement le principe même de la légende arthurienne je veux dire perceval c'est quand même c'est son concept de base Wade il n'a pas cette profondeur il n'a pas ce côté meurtri en lui il n'a rien il est fade moi je l'ai trouvé extrêmement fade et ça ça fait encore ça s'est rajouté à mon déplaisir de voir ce film mais c'est une catastrophe non mais on va dire que tu as tort et que j'ai raison mais si se contenter de voir de très belles images et de belles références ça te suffit reste qu'on en a non mais non c'est ce qui transparaît dans ce film c'est cette puissance du sens qui et justement va aller plus sur le fond le coeur du truc la structure même de ce qu'est une quête de sens et une quête de foi et qui dépasse justement les références encore une fois il y a un mec qui est Klein qui est un type qui a vécu dans les années 80 comme un gamin et qui fait un bouquin sur ça donc forcément il s'autocite et il fait un film pour ces gens là honnêtement il faudrait demander à un mec qui est né dans les années 2000 comment il se retrouve même s'il a vu les références comment il se retrouve il sent ce bouquin là et la différence c'est de Spielberg qui lui fait un truc qui va un peu aller ailleurs et qui démonte un peu le truc pour trouver le sens ultime du truc il ne le démonte pas il resserre juste l'entonnoir en disant je veux rester sur le côté humain il dit littéralement qu'il va en dessous il dit littéralement qu'il va repartir en arrière et qu'il va en dessous qu'il faut repartir à là je ne sais pas ça paraît il faut repartir dans l'inspiration dans l'être humain etc oui mais c'est quand même ce qu'il y a dans le bouquin en fait oui c'est ce qu'il y a dans le bouquin clairement si c'est ce qu'il y a dans le bouquin tu as envie tu as envie de le suivre entièrement je pense qu'il peut te faire n'importe quelle référence il aurait pu prendre n'importe je suis sûr qu'il y a plein de films dans cet univers dont ils se feront réellement bien sûr mais ce n'est pas le problème ce n'est pas son sujet je pense qu'il a vu dans Ready Player One un moyen de faire une phase de leçon un peu testamentaire entre guillemets c'est un peu les grands mots mais un peu comme ça un peu de vieux qui va donner une leçon sur un truc par rapport à ça et c'est ça qui est intéressant je pense que tu es dans la sur-interprétation non je ne suis pas dans la sur-interprétation parce que c'est limpide je pense qu'il était plus sur The Post non il a dit que c'était un de ses plus grands challenges de sa vie visuellement oui c'est clair il a dit aussi il a parlé c'était un des plus grands challenges c'était une des choses les plus difficiles à faire de sa vie parce que il dit le souci de trouver un lien entre le changement le lien entre jeu vidéo et réalité donc virtuelle et la réalité et ce lien là et comment filmer ça et comment intégrer cet aspect de jeu etc il a dit ça a été un de ses plus grandes challenges et qu'il s'est posé beaucoup de questions justement il a mis quasiment deux ans à le faire le film ils ont tourné ça il y a deux ans donc le mec il a eu le temps après pour réfléchir tout le temps il fait The Post parce que bon c'est speedberg c'est un génie mais après mais justement c'est quelqu'un qui a bien réfléchi et c'est d'ailleurs comme entre guillemets Fury Road qui a des similarités dans la simplicité de leur scénario c'est à dire que c'est des vieux qui mais d'ailleurs c'est souvent le cas quand tu regardes les réalisateurs quand ils vieillissent si tu regardes leurs derniers films souvent on est sur des films qui sont de plus en plus épurés en termes d'histoire et c'est le même cas avec mais pas en termes de scénario attention non mais je veux dire c'est qu'ils mettent plus de sens dans trois lignes ou un mouvement qu'ils l'auraient fait au début ils reviennent vraiment sur une quête et ce que fait Miller est un peu pareil Miller il a mis quoi dix ans à faire Mad Max dix ans et le type il te sort un truc tu peux résumer le Mad Max en deux lignes même Zemeckis avec Flight et The Walk c'est plus simple plus basique oui oui alors on va voir ce que fait Zemeckis sur le prochain il y a rien dans quelque chose de plus le plus simple et fort il y a quelque chose je pense qui est assez logique dans leur dans leur démarche voilà et leur truc c'est bien ça alors arrêtons là bon allez on se dit au revoir tout ce que vous avez pensé du film évidemment et nous on se retrouve pour de nouvelles émissions à bientôt ciao les amis